La douzaine d'expressions, thèmes, mains. Cette série de vidéos est une ressource d'informations conçues pour enrichir vos connaissances de la langue française dans un domaine spécifique. Voici quelques stratégies pour optimiser votre apprentissage. 1. Chaque diapositive présente toutes les informations relatives à une expression spécifique. Si vous avez besoin de plus de temps pour assimiler les informations, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et à lire à votre rythme. 2. Prendre des notes peut être très bénéfique, surtout lors de l'apprentissage de nouvelles expressions. Beaucoup de personnes trouvent cette méthode utile. 3. Il peut être nécessaire de revoir certaines parties de la vidéo plusieurs fois pour une compréhension complète. Pour faciliter cela, nous avons inclus des chapitres dans la description qui vous permettent de naviguer facilement vers les segments qui vous intéressent. Par exemple, si vous avez du mal à comprendre deux des douze expressions après avoir écouté l'histoire, vous pouvez simplement sélectionner ces expressions dans la liste des chapitres et revenir à l'histoire. 4. Il peut être nécessaire de visionner la vidéo plusieurs fois pour absorber toutes les informations. 5. Si le sujet vous intéresse, il serait judicieux de revoir la vidéo après un certain temps. Cela vous permettra de vérifier votre rétention des informations et votre capacité à tout comprendre. Si vous rencontrez des difficultés, cette révision sera bénéfique pour votre compréhension. Pour éviter cette introduction à l'avenir, vous pouvez directement sélectionner le chapitre « Définition » ou directement l'expression qui vous intéresse. 6. Mains Les mains sont les extrémités supérieures du corps humain, attachées aux avant-bras par les poignées. Elles jouent un rôle central dans les interactions quotidiennes et sont dotées d'une complexité anatomique et fonctionnelle remarquable. Outre leurs fonctions physiques telles que l'appréhension, la manipulation d'objets et l'exécution de tâches diverses, les mains revêtent des significations symboliques et culturelles variées. Elles sont des vecteurs de communication non-verbales, exprimant des émotions, des intentions et des gestes de salutation. De plus, les mains ont une capacité artistique et créative, étant utilisées dans des activités telles que la peinture, la musique et l'artisanat. Leurs rôles dans les contacts physiques, comme se serrer la main, incarnent également des normes sociales et des expressions de respect. En somme, les mains sont bien plus que des outils fonctionnels. Elles sont un moyen d'interaction, d'expression et de connexion entre les individus et le monde qui les entoure. 1. Avoir les mains propres Cette expression signifie être innocent ou ne pas être impliqué dans une affaire. Exemple Je n'ai rien à me reprocher, j'ai les mains propres dans cette affaire. Il peut témoigner en toute confiance, il a les mains propres. 2. Avoir les mains liées Cette expression indique qu'une personne est incapable d'agir ou de prendre une décision en raison de contraintes ou d'obstacles. Exemple Je voudrais t'aider, mais mes mains sont liées dans cette situation. Le gouvernement a les mains liées en raison de la pression internationale. 3. Avoir les mains baladeuses Cette expression fait référence à une personne qui a tendance à toucher ou à tripoter les autres de manière inappropriée. Exemple Méfie-toi de lui, il a les mains baladeuses. Elle s'est plainte de son collègue qui avait les mains baladeuses. 4. Se laver les mains de quelque chose Cette expression signifie se dégager de toute responsabilité ou de toute implication dans une situation. Exemple Je me lave les mains de cette affaire, c'est ton problème maintenant. Le directeur s'est lavé les mains du scandale et a blâmer son équipe. 5. Avoir les mains habiles Cette expression décrit une personne adroite ou talentueuse dans les travaux manuels. Exemple Mon grand-père avait les mains habiles, il pouvait réparer n'importe quoi. Elle est couturière et a les mains habiles pour créer de magnifiques vêtements. 6. Se serrer la main Cette expression désigne l'action de se saluer en se serrant mutuellement la main. Exemple Ils se sont serrés la main pour sceller leur accord. Lorsque nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes serrés la main. 7. Avoir les mains jointes Cette expression représente l'action de mettre ses mains ensemble, habituellement en signe de prière ou de méditation. Exemple Elle était assise avec les mains jointes, perdue dans ses pensées. Le moine avait les mains jointes en signe de recueillement. 8. Les mains dans les poches Cette expression indique une attitude de nonchalance ou de paresse, où une personne ne fait rien ou ne participe pas activement. Exemple Il regarde les autres travailler pendant qu'il a les mains dans les poches. C'est facile pour toi de donner des conseils, tu restes toujours les mains dans les poches. 9. Les mains vides Cette expression signifie ne rien avoir à offrir ou à présenter. Exemple Il est revenu les mains vides après avoir cherché des informations. Je suis désolé, mais je viens les mains vides, je n'ai pas pu trouver de cadeau. 10. Avoir les mains caleuses Cette expression décrit des mains rugueuses et durcies par le travail manuel. Exemple Son père était agriculteur, il avait les mains caleuses. Après des années de menuiserie, il avait les mains caleuses et endurcies. 11. Mettre la main à la pâte Cette expression signifie participer activement à une tâche ou à un travail. Exemple Arrête de donner des ordres et mets la main à la pâte. Nous avons tout besoin de mettre la main à la pâte pour terminer ce projet. 12. Prendre quelqu'un la main dans le sac Cette expression fait référence à la situation où quelqu'un est pris en flagrant délit. Exemple Je l'ai surpris en train de voler et je l'ai pris la main dans le sac. Le détective a réussi à prendre le coupable la main dans le sac. Le détective a réussi à prendre le coupable la main dans le sac. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Dans un petit village, vivait un jeune homme du nom d'Alexandre. Il était connu pour avoir les mains habiles et savait fabriquer d'incroyables sculptures en bois. Ses mains caleuses étaient le résultat de nombreuses heures passées à travailler avec passion dans son atelier. Malgré son talent, Alexandre avait toujours les mains vides en ce qui concernait la richesse matérielle. Pourtant, il était content, car il avait les mains jointes dans une expression de gratitude pour sa capacité à créer. Un jour, une situation inattendue survint. Le maire du village accusa Alexandre d'avoir volé des objets précieux dans la maison du forgeron. Alexandre protesta et affirma qu'il avait les mains propres, mais les preuves semblaient accablantes. Ses mains liées, il se trouva dans une situation difficile. Les villageois, choqués, ne savaient pas quoi penser. Cependant, quelques jours plus tard, un témoin se manifesta. Il avait vu un individu suspect avec les mains baladeuses près de la maison du forgeron cette nuit-là. Les accusations contre Alexandre furent rétractées, et il put enfin se laver les mains de cette fausse accusation. L'incident rapprocha les villageois d'Alexandre. Ils virent qu'il n'avait pas les mains dans les poches quand il s'agissait d'injustice. Au contraire, il était prêt à mettre la main à la patte pour prouver sa vérité. Le forgeron, honteux d'avoir douté de lui, vint lui serrer la main en signe de réconciliation. La communauté se rendit compte qu'Alexandre n'était pas un voleur et avait toujours eu les mains propres. Cette expérience renforça la réputation d'Alexandre en tant qu'homme avec des mains habiles et un cœur honnête. Il continua à créer des sculptures magnifiques, les vendant avec fierté. L'histoire de la fausse accusation et de l'innocence prouvée reste aggravée dans les mémoires, rappelant à tous que juger sans preuve pouvait conduire à prendre quelqu'un la main dans le sac de l'injustice. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.